Bonsoir, au sommaire du sport, foot et basket, un établissement à Genmossien qui se diversifie, une information sur le colza, mais pour commencer nous recevons Fafa Lafargue, bonsoir Fafa, de l'association Charles-Osturcent en Seine, qui va nous parler de la prochaine manifestation. Voilà, donc la prochaine manifestation, ça sera à Casalis, le vendredi 12 avril, à 20h30, avec une pièce de théâtre de Valentin Daniel, les 14 juillet à la maison de retraite. Donc c'est une troupe, enfin les acteurs seront 7, et le thème de, c'est la directrice de la maison de retraite qui part, qui s'absente pour des jours, et qui laisse des clés aux employés. Donc les employés en profitent pour organiser une fête pour le 14 juillet, puis ils expérimentent certains produits d'entretien, pas trop compatibles avec la pathologie du personnel de la maison de retraite. Et cette directrice rentre plus tôt que prévu, donc c'est la grande surprise, aller voir les recrudescences des accidents domestiques, donc voilà. C'est rigolo bien entendu ? Oui, je pense que ça va être rigolo. Et les acteurs, tu les connais la troupe ? On connaît la troupe, mais bon, on ne connaît pas cette pièce, non, on ne la connaît pas. Donc ça va être une découverte ? Ça va être une découverte, oui, mais bon, je pense que ça sera sympa. Très rigolo. Tu peux nous rappeler les tarifs si tu veux dire ? Alors les tarifs, c'est 10 euros pour les adultes, et gratuits pour les enfants jusqu'à 12 ans. Il y a de l'abonnement, vous êtes reparti avec le système d'abonnement ? Vous avez laissé ? Non, l'abonnement est toujours... Bon, maintenant, on ne prend plus d'abonnement, puisqu'il ne reste plus que deux séances. Ah oui, c'est vrai que le tabou de parcours, c'est vrai. Voilà, mais donc après, bon, il y en a qui prennent des abonnements à plusieurs, qui se partagent après les places. D'accord, Fafa. Est-ce que tu peux nous rappeler la date et le lieu, si tu veux bien ? Alors, vendredi 12 avril, la Casa Alice, à 20h30. Très bien, merci Fafa, on sera là. Merci beaucoup de votre présence, toujours, et bonne soirée. Bonne soirée. Nous recevons maintenant Pascal Ducos, de la Société Musicale d'Agenmo. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Pascal. Qui vient nous parler d'une nouvelle animation ? Alors, quelle est-elle ? Alors, la Société Musicale effectuera son concert de printemps, le samedi 13 avril, à 20h30, à la salle de la Rotonde à Agenmo. On peut parler un petit peu du programme, hein ? Oui. En première partie, nous pourrons écouter l'Orchestre Cadet, qui suivra et suivra avec l'Orchestre Junior. L'Orchestre Cadet, dirigé par Michel Garcia, professeur au conservatoire, et l'Orchestre Junior, dirigé par Laurent Vignac. L'Orchestre Cadet, c'est pas souvent, c'est une nouveauté ou pas ? C'est leur premier concert. Alors, l'Orchestre Cadet est composé de 15 musiciens. Ils ont, en général, deux années d'instrument. Et il a été créé en septembre dernier, pour que les enfants aient une pratique collective, ou plutôt, afin d'apprendre à jouer ensemble en orchestre. Donc, samedi 13, ce sera leur premier concert. Je pense que le répertoire est peut-être plus accessible, certainement, que par rapport aux juniors ? Oui, l'Orchestre Cadet, le répertoire est plus facile que l'Orchestre Junior, qui, eux, ont 4 à 6 ans de pratique instrumentale. Et lui, l'Orchestre Junior a été créé il y a 3 ans. Les grands, les adultes, après ? En deuxième partie, vous pourrez écouter la Société Musicale, qui jouera un répertoire varié, morceaux classiques, passodobles et de la variété, et sous la direction de Laurent Vignac. Il y a un thème, cette année ? Pour les présentations, le thème de cette année, la Société Musicale fait sa pub. D'accord, ce sera la Société de conservation. Tout à fait. On va découvrir tout ça. Donc, finalement, le répertoire, c'est pour tous les âges, il y en a pour tous les goûts ? Tout à fait. On va jouer une dizaine de morceaux, qui sera pour tous les goûts, pour toutes les personnes qui vont venir nous écouter. Donc, 11 morceaux, vous comptez quoi ? 2 heures à peu près ? Je pense qu'il n'y aura pas d'entracte. Les pauses, ce sera quand on échangera d'orchestre. Et il faut compter à peu près 2 heures, 2h30 de concert. Le pot traditionnel à la fin, comme chaque année ou pas ? À la fin, un vin d'honneur sera servi à la Salle de la Rotonde, offert par la Société Musicale de la Genmeau. Et tout le monde peut y avoir ? Tout le monde, tout notre public pourra en profiter, il n'y a pas de souci. Ok, super. Pascal, on peut rappeler la date et le lieu ? Alors, la date, ce sera le samedi 13 avril à la Salle de la Rotonde à Genmeau. Et nous nous reproduirons le 27 avril à la Salle Polyvalente de Maumeuil. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Pascal. A bientôt. Au revoir. Nous recevons maintenant Maureen Green et Valérie Verdier. Bonsoir, mesdames. Qui viennent nous parler d'un prochain défilé qui va avoir lieu sur la Genmeau. Alors, Valérie, comment l'idée est venue ? Comment vous avez organisé ça ? Alors, on a été conviées par Nancy et Maureen, qui avaient déjà fait ce genre de soirée, on va dire, pour recueillir des dons, de l'argent pour... C'est la lutte contre le cancer, je crois que c'est une très belle... C'est une belle cause. Voilà, on est tous concernés, de toute façon, à un moment donné. Vous avez intéressé, là, au lit, à cette manifestation ? Oui, voilà. Elles feront partie de la soirée. Elles auront un stand, elles parleront de ce qu'elles font merveilleusement bien. Et donc, cette soirée, alors, comment vous avez organisé ça à Maureen? Qui est-ce qui va défiler ? Comment ça se passe ? On a été contactés aussi avec Valérie et Viva, qui est à Ajetemont, qui avait l'idée de faire un défilé de mode. Donc, on a décidé de se mettre, toutes les quatre, à faire une belle soirée. Alors, les défilés, évidemment, les mannequins vont porter ce que vous proposez dans les magasins du centre-ville. Voilà, donc, il va y avoir Viva, un prêt-à-porter féminin. Il va y avoir la boutique de lingerie. Et les chaussures Michel Barouillet. Les opticiens, je crois. Les opticiens, les bijoux. Voilà, et après, on va avoir plein de mannequins bénévoles, des locaux qui vont faire ça. Certains ont déjà fait ça pour le salon du mariage et ils vont renouveler l'expérience. Vous avez fait autre chose autour ? Je crois qu'il y a des stands avec des personnes qui vont venir aussi ? Oui, il y a plusieurs commerçants qui, déjà, ont pris un stand sur place, qui vont exposer leurs magasins et leurs produits. Et puis, il y a plein de bouchers qui nous donnent les tapas. Pas que des bouchers, il y a des boulangeries. Oui, parce qu'en plus du défilé, après, tu organisais un repas, c'est ça ? Enfin, une réception ? Ce n'est pas un repas, c'est des tapas. C'est des tapas. Et tout a été offert par des commerçants d'achetements. Donc, on va avoir, par exemple, les tapas. Et pendant qu'on pourra profiter de cet après-défilé, on pourra aller voir les personnes qui ont leurs stands, qui vont montrer leur savoir-faire, les langlories, les massages. Il y a un tatoueur, il y a pas mal de stands pour se faire connaître. C'est promouvoir le centre-ville. Mais c'est très, très complet. Mais pourquoi ? Alors, vous allez me dire, chez Nancy, chez... Donc, Espia, en fait. Voilà. Pourquoi, là-bas ? Déjà, ça permettait d'avoir un local suffisamment grand, gratuitement également. Il faut de la place, évidemment. Voilà, gratuitement, c'est le but. Bien sûr. Et promouvoir Espia également. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, on joignait l'utile à l'agréable. Comment on fait pour réserver ? Comment ça se passe ? Alors, soit vous avez des commerçants comme Véva, Rêve Boutique, Michel Barouillet, la Pharmacie Centrale aussi, et chez moi-même, chez Virgo, vous pouvez acheter des tickets. Ou si vous n'avez pas le temps, vous pourrez les acheter à l'entrée. À l'entrée. Vendredi soir, à partir de 19h30. Le tarif, on n'en a pas parlé, c'est à... 5 euros. 5 euros. 5 euros, bon. Et plus, il y a affinité. Je pense que c'est pas une tellement belle cause. 5 euros, c'est à la base. Après, chacun fait un don comme Véva. Mais avec ce 5 euros, là, on offre un ticket de Tombola à tout le monde. Et après, il y aurait d'autres tickets à acheter si les gens veulent acheter. Très bien, c'est très très bien organisé, tout ça. Tombola, qui a été... Tous les lots ont été offerts par les commerçants d'injetements du centre du lac. Très belle organisation. Mourine, on rappelle la date et le lieu ? Alors, c'est vendredi 12 avril, à partir de 19h30, chez SBA. Jusqu'à quelle heure ? Bon, on ne sait pas trop. Ça ne sera pas très tard, mais ça va être au moins 3 heures. D'accord. Oui, certainement. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci beaucoup. Culture en herbe, nous avions eu l'annonce du spectacle la semaine dernière. Voyons la performance. Accueillie par Mme Pénamène, principale du collège, le public et les officiels, parmi lesquels se trouvait Mme Diakité, chargée de la culture au conseil départemental, M. Fomme, directeur académique des Landes, M. Vaud, préfet des Landes, ont pu assister à la restitution d'un projet culture en herbe, financé par le conseil départemental et la DRAC, qui consiste à faire créer des élèves avec l'aide d'artistes. Il s'agissait du chanteur Magja et de son compositeur Raphaël Raymond. Les professeurs du collège ont profité de l'occasion pour faire part de leurs revendications. Sous-titrage Société Radio-Canada Je cours, je cours, toujours à la bourre, je sprint, je sprint, d'ici à l'arrêt, mon bus est déjà parti, moi j'en ai assez, la journée a commencé. Je ne sais pas si la marée sera mon cercle, je ne sais pas si le bateau sera en deuil. Bonjour, on sait ce que vous traversez, et même si les temps sont durs, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Par cette carte postale, nous espérons vous envoyer un peu de réconfort et de bonheur. Donner, 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 donner ne peut pas tuer. Je constate que tu trembles, que tu recules devant ces gens, tu as peur, il me semble, de donner un peu de temps. Tu vis bas chaque mouvement, d'être tabassé. Tu te dis qu'ils sont méchants, ces autres d'un côté. Mais attends la main avec tous nos pas ici, N'y avait-il pas assez de filles ? Pour ainsi construire ta famille. Manifiez-toi, si bon te sens. Mais vas-y, rentre chez toi. Allez, tourne, 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 un petit peu. Tourne, tourne, encore un effort. Tourne, tourne, encore un petit peu. Je suis celui qui vous sépare. Je vous arrête d'en me lancer. Je suis celui qui hâte l'espoir De retrouver vos fiancées. Moi, père, c'est qu'à l'une, Je suis victime de temps Et regarde mon cœur Qui peut jouer un rôle ? Me laisse des traces Jamais ne s'efface Face aux images glaces C'est un frisson dans nos colonnes vertébrales Je suis obligé de me saluer Pour faire croire que je n'ai rien Ce qui m'empêche de dormir Vitamino-matra Très le pro-racisme Très le pro-racisme Très le pro-racisme Nationale des racistes Pour avoir autant de méchantes Des lieux de maison Des gardes Prenez que le passé sème Des gardes Prenez que le passé sème De leur dire Ce c'est le feu Pas de vous dire adieu Est-ce que tu ressens ce feu intérieur ? J'ai pas choisi un con Pour quelque temps après Déserté C'est la mort Couper les forces Enconcerter J'ai mis mon âme J'ai mis mon corps Au service d'une idée Qu'importe les désaccords Le moteur n'est pas vidé Je vis mes idéaux Que ça te plaise ou pas Il n'y a qu'un Dieu Il jugera Les sangles Les faux dévots Et si la chance Ne me sourit pas Serai-je un de ceux Qui poursuivent Sur le même pas Monsieur Cavane Et monsieur Boué Les techniciens Zoé et Tristan Et Magja aussi Qui vient de faire Maintenant Je vais vous demander Vos plus beaux applaudissements Pour ceux à qui on doit attribuer Tout le mérite de ce spectacle Ceux qui sont montés sur scène Pour chanter Les 3ème Le relais basque Le relais basque Café Peau-Neuve Nous avons rencontré Le responsable Effectivement Nous avons créé De nouvelles chambres d'hôtes A la place de l'ancien hôtel Donc nous avons Quatre chambres d'hôtes Aujourd'hui Avec tout confort WC Salle de bain Des lits en 160 Et puis une partie commune Avec une cuisine Où on peut trouver Une machine à café Un micro-ondes Une plaque de cuisson Un frigo Et puis une table d'hôtes Avec un espace déjeuner Une restauration éventuellement Pour ceux qui peuvent rester longtemps Au niveau des chambres d'hôtes Ça représente Environ une capacité De Une douzaine de personnes Un grand maximum Avec une chambre Familiale Avec Deux lits Deux grands lits Et au niveau des tarifs A partir de 70 euros Pour une chambre Une personne Avec petit déjeuner compris Ensuite ça dépend Du nombre de personnes Et de la chambre choisie Au niveau des chambres d'hôtes Ça a bien démarré Depuis le mois de mi-janvier A peu près Depuis mi-janvier Donc nous accueillons également Des touristes Et puis aussi Des soirées VRP Des gens qui restent à la semaine Et donc pour le moment Les gens sont plutôt ravis Bonjour Canal Hachat Voici Sarah Je suis employée ici Au Relais Basque Pour faire le ménage Pour m'assurer que tout soit propre Et pour faire la logistique Dans les chambres d'hôtes Et voilà S'il y a des clients Anglais qui arrivent Je pourrais me débrouiller Très bien avec eux En dessous nous aurons Le tout nouveau bar Tapas Avec Les tapas proposés Le midi et le soir Il y a également Une carte restaurant Qui était là auparavant Mais qu'on a conservé Vous pouvez aussi trouver La terrasse couverte A l'extérieur Avec une bonne vingtaine de places En ce qui concerne la publicité Nous sommes affiliés A l'office de tourisme On est en train de préparer Un site internet Pour vendre nos chambres Et également Le bar à tapas Et le restaurant Et ensuite On va sûrement S'affilier Un logo Comme clé vacances Mais bon Tout ça Ce n'est pas encore fait Pour le moment On démarre Et on fait Pour le moment Le site internet Et puis L'office de tourisme En priorité On le sait tous Agenemont est riche De ses artisans En voici un nouvel exemple Thomas Ourquette A reçu une commande spéciale Alors C'est une commande spéciale Ce sont des canapés Sur mesure Dessinés par mes soins Et avec la faculté D'être démontable Pour pouvoir passer Dans des maisons anciennes Avec des portes Plutôt étroites Alors là C'est plutôt Des bâtiments haussmanniens A Paris Avec des portes anciennes Avec des largeurs De 70 Donc Tout canapé contemporain Ne passe pas Dans ces portes Oui J'ai des clients Un peu partout en France Un peu partout Même en Europe Des clients Qui ont des maisons secondaires Par ici Ou qui Qui viennent en villégiature Dans le sud-ouest Et qui ont eu La chance de voir mon travail Et qui sont venus Me rechercher par la suite On peut le voir Dans plusieurs hôtels On peut le voir Chez Michel Guérard A Eugénie-les-Bains On peut On peut voir ça Sur la côte Dans plusieurs restaurants Des travaux Que j'ai réalisés Là la problématique C'est que les clients Voulaient un style de canapé Très propre à eux Donc par rapport Aux caractéristiques Qu'ils m'ont demandé J'ai créé des dessins J'ai fait des dessins Ils voulaient Une qualité artisanale Connaissant déjà mon travail Et le travail De M. Favaro Au niveau de l'ébénisterie Ils m'ont laissé carte blanche Ils nous ont laissé carte blanche Au niveau des structures J'ai imaginé le canapé De A à Z Ils m'ont donné Une idée Ils m'ont montré Quelques idées De canapé Par photo Et par mail Qu'on s'est envoyé Et ensuite C'est moi Qui ai donné Ils m'ont donné Des caractéristiques De taille Par rapport à leur appartement Et puis après Moi j'ai créé Des dessins Qu'on a affiné Au fil du temps Ils sont venus A la fête de la chaise Pour qu'on termine Les dessins ensemble Et puis après Ils m'ont laissé Carte blanche Pour pouvoir créer Le canapé De leur rêve Entre guillemets Alors là Xavier a quand même Crééé une structure A 90% En massif Parce qu'on veut Quelque chose Qui perdure dans le temps Que l'on puisse Restaurer Dans quelques années Quand le tissu sera usé Qu'on puisse réutiliser La structure Donc à part Quelques panneaux Qui sont là Pour habiller Qui sont en aggloméré Sinon Toute la structure Est en être Le bois principal Du tapissier C'est la première fois Que l'on réalise Ce genre de canapé Donc bon On a eu des contraintes C'est pour ça Que ça fait Quelques mois Quand même Qu'on est sur le dessin Sur la structure Avec Xavier Pour que ça soit Quand même Le plus simple Aussi pour lui Le but du jeu N'est pas non plus De se créer Quelque chose d'insurmontable C'est de faire quelque chose De facile à concevoir De facile à monter A démonter Aussi pour les clients Qui ne sont pas Forcément manuels Donc bon On a recherché On s'est basé Aussi sur nos expériences Personnelles Sur ce qu'on a vu Sur d'autres fabrications De aux aînés De mon père Même de chez l'Armandieu Puisque Xavier Estait chez l'Armandieu Ou David Mon employé Donc on a fait Par rapport A nos expériences Aussi personnelles Alors là On est sur un tissu Assez particulier Une couleur Assez particulière Ce qui fait Qu'on a eu Quand même Trois mois d'attente Pour l'avoir Mais bon C'est quelque chose Qui va se marier Quand même Très bien Avec l'intérieur De la dame Qui a choisi Un papier peint Aussi en fonction Donc là On est sur Un très beau tissu Un grand classique Qui est un velours de l'air Donc quelque chose Qui date De 300 ans Le velours de l'air Voilà C'est quelque chose Qui va être assez unique Au niveau du confort On m'a demandé Un accueil Une durabilité Dans le temps Donc après Comme j'ai déjà Eu la chance De travailler Avec ces gens Et que je les connais Quand même Assez bien Je connais Leur attente Ils aiment quand même Quelque chose D'assez ferme Tout en ayant un accueil Donc ça après C'est en fonction Aussi du client Et en fonction De mes collaborateurs De chez Confort Plus Avec qui On détermine Pour chaque personne Une qualité de mousse Un accueil Une fermeté Ça c'est tout Un travail en commun Et bon Ça c'est la chance D'être à Ajetemont Et d'avoir Tous ces artisans De chaque corporation Autour de moi Oui je suis assez fier De sortir des choses De qualité comme ça Que mes clients Soient très contents Qu'ils me remercient De ça Et qu'ils soient Même après Un, deux ans Toujours très contents De leur fauteuil Et qu'à chaque fois Qu'on communique Ils m'en parlent C'est là Que je requiere De la fierté Le printemps est là Avec ces magnifiques Champs jaunes Nous avons rencontré Un producteur de colza Je suis Jean Lafargue J'habite à la maison Laouillée à Genmeau Et je suis agriculteur Depuis 1987 Et depuis Les années 2000 Je suis passé En agriculture biologique Alors on est là Aujourd'hui Devant un champ De colza Qui a été semé Au mois d'août L'année dernière Et que je vais incolter Au mois de juillet Cette année à peu près C'est une des plantes Les plus longues Dans le cycle Que j'ai sur mon exploitation Alors sur mon exploitation Il y a du colza Il y a du seigle Il y a du tristical Il y a du maïs Du tournesol Du soja Et voilà C'est tout Alors la particularité De ce colza C'est qu'il a été semé Avec des plantes associées Je le sème Avec des plantes Qui fabriquent Elles-mêmes L'azote Donc ce qui fait Que j'avais beaucoup Moins d'azote Que si je l'avais cultivé Normalement En plantes seules Alors en plantes associées Il y a du Finugrec Du trèfle blanc De la lentille Et de la phacélie J'avais fait Ces mélanges-là Parce que je pensais Que ça allait apporter Donc de l'azote Que j'aimerais moins S'en remettre Et que le colza Allait trouver son azote Dans le sol Tout seul Et ce qui était En train de se passer Parce que là Vous voyez un champ Magnifique cette année C'est vrai qu'on a eu Des conditions Particulièrement Très adaptées Pour le colza Cette année L'année dernière Ce n'était pas du tout Le cas Parce qu'il avait fait Un printemps Très 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 pluvieux Et cette année C'était magnifique Et si on l'amène au bout S'il n'y a pas d'accident climatique Il devrait y avoir Un bon rendement Alors le colza Est une plante Pour faire de l'huile Et des tourteaux Alors l'huile Je vends Ma production de colza A la Cuma Adorproteole A Mugron Qui elle Se charge De fabriquer De l'huile Et du tourteau Et à la commercialiser En vente locale Vous les trouvez Sur des magasins D'Agenmo Il n'y a pas de soucis Sur la marque Olleand Juste à côté Il y a le champ de seigle C'est là où j'avais Mon colza L'année dernière Et dessous On voit Il y a le trèfle blanc Que j'ai semé Qui va faire La même fonction Que l'année d'avant Dans le colza Qui va alimenter Mon seigle Pour Que le seigle Puisse se développer Normalement Et le seigle C'est pareil aussi On est en train de monter Le seigle Le tritical Le blé aussi Et on est en train de monter Une cuma Pour Pour la commercialisation Des graines Pour faire de la farine Mais ça C'est un projet Qu'on a A court terme Avec quelques agriculteurs Du Sud De la chalosse Disons Et Qu'on compte Amener au bout Pour produire aussi Notre propre farine Et Pour alimenter Des Boulangers locaux Il y a longtemps Que tu fais du colza Avec la cuma Moi ça fait Une vingtaine Enfin pas tout à fait Une quinzaine d'années Que je fais du colza Assez régulièrement Et Quand j'en ai commencé A en faire On me prenait pour un fou Ici Mais Bon finalement Ça marche à peu près bien Il ne faut pas se plaindre Et L'acumade Adoprothéole Elle doit avoir Une On avait commencé Par une petite presse Et au départ La presse Était là Pour alimenter Nos moteurs De voiture Pour faire de l'huile Pour alimenter Nos moteurs De voiture C'est interdit Il ne faut pas le dire Et De tracteur Parce que Le gasoil Le gasoil Agricole Commençait à coûter cher Et Voilà On avait commencé Pour ça Et on s'est rendu compte Le gasoil A bien baissé Donc ça ne valait plus le coup Et il fallait qu'on trouve Une autre ressource Pour faire partir l'huile Et On s'est regroupé A plusieurs On est en 90 Je crois maintenant Notre producteur Et Et on a continué On a fait une presse fixe Sur Mugro Et comme ça Ça nous permet De commercialiser Nos tourteaux Et notre huile Sur la marque Olléande Colette me demande Directement Pourquoi j'ai choisi L'agriculture biologique Alors c'est pas du tout Que je sois un écolo Plus réduire C'est que J'en avais marre De recevoir un peu De mes coopératives Des sms En me disant Faut vendre ton maïs Le cours de Chicago Est en train de baisser Le cours de Le cours de Bordeaux Est en train de baisser Donc faut vendre Avant que ça baisse trop Où c'est le moment Maintenant Faut vendre Parce que c'est Aussi Je supportais plus Cette pression Surtout que moi Je fais pas Une grande exploitation Donc j'ai qu'une soixantaine De hectares Et il fallait que je vende Un ou deux contrats Et j'avais choisi Aussi la possibilité De vendre un contrat Donc ça faisait Deux trois contrats Que j'avais à vendre Et je pouvais pas J'en avais marre De supporter cette pression Donc du coup J'ai regardé autre chose D'autres façons de produire Et je me suis retourné Vers l'agriculture biologique Parce qu'il y a Des cours assez stables Depuis 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 quelques années Et puis ça correspond bien À mon idée Un peu aussi De l'agriculture Pas trop intensive Dans la façon de produire Alors c'est vrai Qu'il nous faut Même en agriculture biologique Même si on est bien payé Il faut qu'on récolte Il faut qu'on ait De bons rendements Mais on n'a pas Une pression On a une pression moindre Et surtout C'était le plaisir De retrouver le sol La qualité du sol Et de passer Dans les rangs Regarder Observer La nature Comment elle réagit Et ça c'est un travail Que j'ai redécouvert En agriculture biologique Que j'avais complètement perdu En conventionnel Mais c'est vraiment personnel Comme sentiment Je veux l'imposer À personne L'agriculture biologique Et on a besoin De toutes les agricultures Pour arriver À faire quelque chose Et à nourrir Et d'abord l'agriculteur Et ensuite Les autres Donc c'est une autre vision L'agriculture biologique Ça reste local Puisque nos débouchés Ce sont quand même locaux Moi mon gros Il va aller à Mugron Le blé Il risque d'aller À Saint-Jean-de-Marraine Et après Mes cultures Je les livre à Barcelone Du Gers Et ça reste quand même Assez local Et ça me plaît bien Comme défi Enfin tu as un travail Qui te plaît Oui j'ai un travail Qui me plaît Tout à fait Tout à fait Et ça c'est Tu te sens bien Dans ton travail Je me sens bien Dans mon travail Et ça Ça n'a aucune valeur C'est super quoi Dernière soirée À domicile Pour l'ASCH Qui a eu un petit peu De mal Contre la très bonne équipe De Garonne ASPTT Qui n'a pas renoncé À une place Sur le podium Merci 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 C'est parti ! On joue contre Garonne, c'est l'un des gros de la poule, on n'est pas forcément dans une bonne forme physiquement en ce moment, donc voilà, on aurait aimé faire une autre prestation à domicile pour le dernier match de championnat, ce n'était pas ce soir. C'est parti ! 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! Il reste quand même 3 matchs à jouer, ce serait bien qu'on aille chercher une autre victoire derrière, après il faut vite rebondir parce qu'on est encore en coupe, on a encore plein de choses à jouer sur la fin de saison, donc il va falloir vraiment qu'on réagisse assez vite. Le SAH n'a pu que s'incliner pour cette avant-dernière journée face à Hortès, compromettant ainsi son maintien en Fédéral 2 pour la saison prochaine. Le SAH n'a pu que s'incliner pour cette avant-dernière ! Le SAH n'a pu ! Le SAH n'a pu que s'incliner pour cette avant-dernière ! Applaudissements Alli, 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 alli! Applaudissements Sous-titrage MFP. ... 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